hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur un unboxing d'un sac premium je vous refais un petit peu le packaging de base parce que je l'ai déjà beaucoup utilisé pour être franche avec vous j'avais vraiment besoin d'un sac que je puisse emmener avec moi partout cet été notamment en soirée un sac que je ne risque pas d'abîmer quelqu'un sans faire exprès fait tomber son verre d'alcool sur moi ça m'embêterait que ce soit sur mon sac hermès ou sur un sac chanel ou autre donc du coup j'avais vraiment besoin d'un sac premium que je puisse un petit peu l'emmener partout sans avoir peur de trop l'abîmer et il me fallait notamment un sac de couleurs claires parce que je n'ai pas du tout de sac clair et je n'ai vraiment pas envie du moins pas pour le moment restir des 2000 euros 3000 euros ou plus dans un sac qui est trop clair du coup je me suis dirigé vers la marque bâche donc c'est un cadeau que m'a fait mon chéri je comptais me le prendre en fait et finalement quand je lui ai montré le modèle il me l'a pris par surprise donc vraiment très très contente donc voici le sac bâche donc comme je vous ai dit c'est un sac premium hop vous avez un pochon qui est tout noir et à l'intérieur vous avez la beauté voici le sac june comme ceci comme vous pouvez le voir le sac june est un sac vraiment en cuir d'agneau qui est très très souple il est vraiment très très modulable on peut vraiment le glisser partout même pour partir en vacances il est très pratique ce qui est appréciable c'est que d'un côté vous avez un petit logo je mettrai un zoom sur le côté et de l'autre côté vous avez l'inscription bâche juste ici les deux petits empêchements sont de couleur dorée il n'y a pas d'information sur le site sur la matière donc peut-être que c'est du laiton ensuite vous avez au niveau du haut un fronçage comme ceci avec également un aimant qui permet de fermer en fait le sac quand vous l'ouvrez il est vraiment ultra extensible ça en fait que j'ai vraiment apprécié dans ce sac c'est que c'est un vrai petit fourre-tout on peut vraiment mettre un tas de choses vraiment c'est le sac de mary poppins pour vous dire vraiment vous pouvez mettre mais des tonnes et des tonnes de choses à l'intérieur et plus vous en mettez plus le sac va être joli dans le sens où il va être un peu plus bon ensuite au niveau extérieur vous voyez que vous avez des empiècements un petit peu triangulaire en cuir qui vont rappeler en fait la chaîne et l'adn de bâche au niveau du dessous et se présente comme ceci sur le côté notamment de ce côté ci vous avez un petit détail et ça sera à vrai dire le seul détail qui est fait à la main avec un emplacement ici un petit peu doré qui reprend le logo de bâche voilà c'est une petite tresse fait à la main et quand on le retourne c'est exactement les mêmes triangles que sur l'autre face moi pour ma part c'est une couleur qui est beige crème très lumineuse donc si vous voyez qu'il est plus très net c'est normal parce que je l'ai déjà énormément porté donc on peut voir ici qui commence déjà un petit peu à s'abimer de ce coin ci également on pourra voir aussi ici qu'il ya comme un petit peu de noir mais voilà comme je vous ai dit c'est un sac que je prends à peu près tous les jours et également en soirée donc il ya des gens qui fument il ya des gens qui boivent on se frotte entre guillemets avec d'autres gens qu'on veut passer pour aller aux toilettes par exemple donc du coup c'est un sac qui vit plusieurs aventures différentes à l'intérieur ce qui est très intéressant c'est que vous avez deux bandoulières deux bandoulières dont une qui est amovible c'est à dire la bandoulière comme ceci en cuir donc exactement le même cuir que le sac en lui-même vous avez des petits mousquetons ici où il y aura marqué notamment bâche dessus voici donc là on va les enlever pour vous montrer la bandoulière est assez cool au niveau de la longueur on peut le porter en cross body mais également à l'épaule du coup c'est très pratique et vous avez une deuxième sangle cette fois ci c'est une sangle dorée comme ceci composé de maillons différents vous avez des triangles qui représente le logo de chez bach qu'on peut retrouver juste ici par exemple et également des maillons un peu plus ronds donc j'ai remarqué avec le temps c'est un petit peu le cas avec tous les sacs premium même Zadig et Voltaire par exemple qu'en fait au début elles étaient très dorées et puis le temps passe plus je vois que le doré se transforme en argenté c'est dommage mais après bon voilà c'est normal c'est un sac premium et puis moi j'aime l'argenté donc c'est pas grave s'il se transforme un petit peu argent ça ne me dérange pas tant que ça par contre ce qui m'a pas mal dérangé c'est que plusieurs fois mon sac au niveau de cette chaîne ci en bijoux c'est dissocié c'est à dire que vous voyez là au niveau des maillons vous avez vous ferez des zooms vous avez des écarts des écarts qui sont pas correctement fermés du coup plusieurs fois je me suis retrouvé avec non je sais pas si je vais le faire si j'arrive à le faire là non je vais pas le faire mais en gros parce que je les ai tous resserré avec une pince moi même une pince à outils mais en gros cette partie là s'enlevait du maillon donc plusieurs fois mon sac m'est tombé en fait de l'épaule j'ai réussi à le rattraper de justesse parce que les maillons pardon n'étaient pas assez resserré du coup ça je trouve que c'est vraiment entre guillemets un manque de qualité pour le produit et c'est dommage bon heureusement c'est réparable voilà il suffisait de prendre une pince à outils et bien resserrer les maillons pour qu'ils se referment mais on ne s'attend pas à ça lorsqu'on achète un sac surtout que c'est un sac qui est au prix de 325 euros concernant l'intérieur vraiment ça va être un peu compliqué de vous montrer parce que comme vous voyez il a vraiment cette forme là un peu bourse mais regardez comme il est extensible j'essaye de vous le montrer au maximum à l'intérieur c'est noir donc assez compliqué de vous montrer mais vous avez notamment de ce côté une poche avec un zip j'essaye de vous montrer au mieux possible vous avez une poche avec un zip et avec marqué juste ici bash made in italy et effectivement le sac est en cuir d'agneau fabriqué en italie donc ça c'est assez appréciable et vous avez également à l'intérieur de cette poche zippée une autre étiquette avec marqué bash encore une fois c'est notifié que c'est écrit made in italy et qu'il faut surtout pas le laver ça c'est compréhensible je vous conseille de comme moi là je vais le faire bientôt parce qu'il commence vraiment à avoir un aspect un peu moins beige clair qu'il avait au début passer une petite éponge vous savez monsieur propre les éponges blanches un petit chiffon microfibre ou quelque chose comme ça pour vraiment ne pas l'abîmer mais en tout cas c'est un vrai sac go to et je l'aime beaucoup c'est un sac également qui me fait beaucoup penser je sais pas si vous aussi ça vous a marqué de suite lorsque je vous ai présenté ce modèle en fait il me fait penser à un sac de chez bottega veneta le sac push je sais pas si vous vous souvenez il avait fait vraiment un gros buzz ce sac pareil c'était une forme comme ceci un petit peu bourse avec une chaîne très très grosse dorée gros maillon doré mais c'est un sac qui apparemment était très lourd là au niveau de la chaîne le poids reste raisonnable et celle ci vous pouvez pas la détacher en tout cas au niveau de l'inspiration je trouve que c'est vraiment un sac qui s'en inspire totalement et qui est un prix beaucoup moins excessif vu que ce n'est pas un sac de luxe mais un sac premium vous avez beaucoup d'autres couleurs sur le site alors moi je vous avoue mon chéri lorsqu'il me l'a acheté c'était déjà il y a au moins trois mois si ce n'est trois mois et demi donc du coup il a payé 325 euros le prix fort mais j'ai vu qu'actuellement sur le site tous ces sacs ci à part les nouveautés ils sont à moins 40% donc du coup c'est plutôt pas mal en termes de prix ça revient à 195 euros environ et vous avez plusieurs couleurs du bleu du jaune du marron je vous mettrai quelques illustrations sur le côté en tout cas moi voilà c'était vraiment cette couleur couleur là que je voulais c'était une couleur que je n'avais pas dans mes sacs ensuite vous avez également un autre sac de chez Bache qui s'appelle le Teddy qui n'a absolument rien à voir avec celui ci il a une forme un petit peu ronde avec un rabat et vous avez comme un tressage dessus il est vraiment super joli il fait un peu rock bohème c'est un sac qui est vraiment très sympa et que je trouve également très beau j'adore aussi sa texture justement en dain et sachez que ce modèle là June existe effectivement en également en dain il est également très joli mais du coup le dain on le sait c'est une matière qui est beaucoup plus fragile avec le temps comme d'habitude on va présent regarder tout ce que ce sac June peut contenir à l'intérieur vous allez voir comme je vous dis tout à l'heure c'est le sac de mary poppins vraiment on va commencer dans un premier temps avec les essentiels donc un porte-carte et un petit porte-monnaie qui rentre bien sûr parfaitement à l'intérieur ma petite pochette accessoires de chez Louis Vuitton et un paquet de mouchoirs on va sortir un petit peu la chaîne plusieurs petits essentiels du quotidien c'est à dire une pince à cheveux un petit baume à lèvres et une petite cralevres de chez Kiko que j'adore donc là tout y rentre également les clés de voiture ce qui est aussi important et j'ai trouvé cette petite objet chez Shein vraiment une bête découverte c'est en fait des petits récipients comme ceux ci avec les jours de la semaine écrits en anglais et du coup vous pouvez mettre en fait vos médicaments à l'intérieur donc c'est pratique vous faites comme ceci et après vous pouvez les avaler directement sans ouvrir les autres paquets donc du coup c'est un objet assez intéressant et que je prends toujours avec moi au quotidien également une petite paire de airpod en ce moment il fait tellement chaud on a besoin de paires de lunettes du soleil regardez le sac commence à prendre forme il y a encore tout qui rentre également une petite bouteille d'eau celle-ci elle fait 33 centilitres vous voyez que là il est gonflé mais ça rentre encore à l'intérieur et pour terminer ça c'est en fait un petit tote bag de la boutique mesdemoiselles tote bag hyper important parce que quand on est dans la rue on n'y pense jamais mais dès qu'on passe dans un supermarché on a toujours envie d'acheter deux trois trucs on ressort on a une dizaine de choses et donc du coup on est obligé d'acheter un sac donc hyper important de toujours avoir un tote bag avec soi et là vous voyez que le tote bag il passe également là bon je vais pas faire semblant mais vous voyez que l'aimant ne sert plus à rien il n'aimante plus parce que le sac est un peu trop rempli mais vous voyez que ça rentre quand même à l'intérieur vraiment c'est un sac fourre-tout c'est le vrai sac de marie poppins on peut y mettre beaucoup beaucoup de choses voici ce que le sac remportait juste avec la chaîne au niveau de l'avant-bras vous voyez que la forme est vraiment pratique il n'est ni trop gros ni tout petit et là il va bien avec la tenue je trouve vraiment c'est un sac qui est très très facile à porter au quotidien je le prends même très souvent notamment pour aller au travail il est vraiment très mignon également voici ce qui rend au niveau de l'épaule vous voyez qui passe largement avec la chaîne ça rend vraiment super bien vraiment c'est un petit coup de coeur c'est ça qu'il est super mignon j'adore son côté très mou comme ceci et en même temps un peu voilà pouche un peu comment dire pochette parce que si on met les chaînes par exemple à l'intérieur on peut aussi le porter à la main sans avoir l'impression qu'il ya une bandoulière ou une chaîne à l'intérieur vraiment il est super joli voici comment les sacs se porte au niveau cross body vous voyez qui tombe vraiment bien je fais un mètre 60 et il arrive vraiment juste au niveau de la taille quand je marche il ne me gêne absolument pas donc à chaque fois vous pouvez porter des deux faces c'est à dire que là j'ai la face bâche de l'autre j'ai la face avec le petit logo triangle c'est à vous de choisir mais en tout cas il rend super bien même un cross body et moi vous savez que c'est hyper important de pouvoir le porter comme ça pour avoir justement les mains libres et enfin voici ce que le sac rend au niveau de l'épaule avec la bandoulière en cuir on peut notamment sortir l'autre bandoulière chaîne et la laisser tomber comme ceci ça peut faire un petit détail doré très joli mais voilà au niveau de la longueur vraiment c'est un sac que je recommande parce qu'il est souple il est doux avec son cuir d'agneau les triangles rappelle vraiment justement cet esprit de bâche même au niveau de la chaîne après voilà je vous ai dit la chaîne a tendance à un petit peu se décolorer et se transformer surtout au niveau des angles en argent donc si vous appréciez pas l'argent c'est sûr que ça va un petit peu vous décevoir mais en tout cas il est vraiment trop joli et moi je l'adore j'espère de tout coeur ce que cette petite vidéo sur un sac premium vous a plu ça change un petit peu de d'habitude et ça vous fait également découvrir des modèles auxquels vous n'aurez pas forcément pensé en tout cas moi je vous le recommande là j'ai choisi une couleur beige parce que vraiment j'en avais besoin mais allez voir sur le site il y a une multitude de couleurs concernant les prix soldes en fait je viens de voir que celui ci a été soldé effectivement à moins 50 mais qui n'est plus du tout en stock il reste la couleur bleu qui est en stock actuellement soldé donc si vous appréciez le bleu peut-être que ça pourra vous plaire en tout cas je sais qu'il existe même des modèles réversibles avec de la monte à l'intérieur donc très intéressant pour cet hiver moi en tout cas je vous fais des très très gros bisous et on se revoit pour la prochaine vidéo et on se revoit pour la prochaine vidéo